Bonjour et bienvenue dans cette présentation que je consacre aujourd'hui à l'astronomie. Je vous propose dans ce cours de prendre un peu d'altitude et d'examiner quels sont les mécanismes qui gouvernent l'alternance des saisons. J'ai pour cela à ma disposition ce média qui est animé et interactif, qui me permet aussi de voir le mouvement de double rotation de la Terre autour de son axe, mais aussi autour du Soleil. C'est un média qui permet de voir la projection de la lumière sur la Terre, qui tient compte de la sphéricité de celle-ci, pour nous montrer, comme dans la réalité, que la face qui est exposée au Soleil, l'autre face, celle qui n'est pas exposée au Soleil, elle est plongée, comme nous voyons, dans l'obscurité. Donc cette propriété va me permettre de définir cette ligne-là que je montre avec ma souris et qu'on appelle en astronomie terminateur. Nous allons voir que le terminateur joue un rôle déterminant dans la définition des saisons. Donc voilà pour mon média. Je vais faire usage de l'Internet pour chercher certaines définitions de l'astronomie, comme par exemple, qu'est-ce qu'un plan de l'écliptique ou qu'est-ce qu'un terminateur. Je vais aussi y chercher certains éléments de pédagogie qui sont relatifs à l'astronomie, mais aussi aux saisons. Je vais m'intéresser notamment à la disparité entre la durée du jour et de la nuit, qui dit temps est spectaculaire sous certaines latitudes. Je vais donc commencer et je vais pour cela ouvrir une fenêtre Google. Je saisis donc, je commence par chercher ce qu'est un plan de l'écliptique et je saisis plan de l'écliptique. Voilà, je l'ai ici. Je fais ma recherche Google qui me renvoie un certain nombre de liens et le premier d'entre eux pointe vers Wikipédia. Je clique dessus donc et je fais remarquer au passage que Wikipédia fournit de remarquables articles en matière d'astronomie. On me dit que l'écliptique est le grand cercle sur la sphère céleste représentant la trajectoire annuelle du Soleil vue de la Terre. Je vais me contenter uniquement de cette phrase-là. Puisque je sais maintenant, on va associer l'écliptique à une trajectoire au Soleil et à la Terre. Mais moi je sais que dans la réalité, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et je vais dire à propos du plan de l'écliptique que c'est un plan de l'espace qui contient donc la Terre et sa trajectoire. Mais bien sûr le Soleil aussi qui se trouve là et que je n'ai pas représenté pour garder claire ma figure. Donc je peux montrer le plan de l'écliptique si je coche cette case-là. Le voici, c'est le plan jaunâtre que je vois ici. Donc je vais décocher mon plan de l'écliptique. Je vais parler maintenant de l'inclinaison de la Terre. Bon, comme on le voit, la Terre est inclinée conformément à la réalité d'un angle de 23 degrés et 44 minutes. Et pour bien montrer cette inclinaison, je vais peut-être cocher cette case-là qui va montrer l'axe de la Terre. Et voilà, là comme ça on voit qu'effectivement la Terre est inclinée et qu'elle tourne autour de son axe que voici. Donc je reviens vers Wikipédia. J'ai ici une petite représentation qui montre l'inclinaison de la Terre qui est d'ailleurs appelée obliquité. Donc l'obliquité est l'angle formé par l'axe de la Terre et cette droite qui est la perpendiculaire au plan de l'écliptique. Donc voilà ce que je vais dire sur le plan de l'écliptique. Je vais maintenant sur Wikipédia voir ce que terminateur veut dire. Donc terminateur. Voilà j'ai une proposition, je clique dessus. J'attends d'être dirigé. Voilà je suis à la page terminateur. Et on me dit que le terminateur est une ligne fictive qui sépare les faces éclairées et non éclairées d'une planète. Concernant la Terre, j'ai à ma disposition cette photo qui est prise à partir de la Station Spatiale Internationale qui montre une zone éclairée et une zone non éclairée. Donc ces deux zones sont séparées par cette ligne là qui est le terminateur. Bien sûr il ne faut pas prendre ligne au sens mathématique du terme. Ce n'est pas comme une ligne qu'on trace avec un crayon sur un feuille de papier. C'est une espèce de zone géographique. C'est une espèce de bande sur laquelle on observe un dégradé de lumière. Donc le terminateur, il est nettement visible dans une seconde photo qui est ici. Une seconde représentation. Donc c'est cette ligne là qui sépare cette face là éclairée et cette face là sombre. Donc moi aussi, je l'ai, il paraît assez net et assez clair sur ma représentation. Il est là, donc c'est ça le terminateur sur ma représentation. Donc voilà, je sais ce que c'est qu'un plan de l'éclitique. Je sais ce que c'est qu'un terminateur. Je vais pouvoir passer maintenant aux quatre positions astronomiques remarquables que la Terre occupe autour du Soleil pendant une année. Donc ces quatre positions sont bien sûr les deux équinoxes et les deux solstices. Donc les deux équinoxes se produisent, les deux équinoxes de printemps et d'automne se produisent respectivement au 21 mars. Là nous avons une représentation à l'équinoxe de printemps donc au 21 mars. Et le deuxième équinoxe se produit six mois plus tard, lorsque la Terre sera ici au 21 septembre. Comme l'étymologie le suggère, équinoxe est un mot qui dérive du latin et qui veut dire équi dans lequel on trouve équi qui veut dire égalité et nox qui veut dire nuit. Donc on observe à l'équinoxe, aux équinoxes, aux deux équinoxes, une égalité parfaite entre les durées du jour et de la nuit. Quant aux solstices, donc les solstices correspondent aux deux positions de la Terre qu'elle occupe au 21 juin pour le solstice d'été ici et le 21 décembre aux solstices d'hiver là. Qu'est-ce qui se passe aux solstices ? Donc aux solstices, c'est le différentiel jour-nuit qui atteint son maximum. Qu'est-ce que j'entends par différentiel ? C'est la différence entre la durée du jour et de la nuit qui atteint son maximum. Ici la différence entre la durée du jour et de la nuit est nulle puisque la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Mais aux solstices d'été, nous avons la journée la plus longue et la nuit la plus courte. Et aux solstices d'hiver, quand la Terre va être ici, on va observer la journée la plus courte et la nuit la plus longue. Donc voilà pour les positions remarquables et bien sûr, chaque saison est le temps qui s'écoule lorsque la Terre va voyager entre un solstice et un équinoxe ou inversement entre un équinoxe et un solstice. Donc voilà pour mes positions remarquables de la Terre. Je vais maintenant parler du rayon solaire qui tombe sur la Terre. Donc je vais le montrer si je coche cette case-là. Voilà. Donc c'est une espèce de gigantesque cylindre de lumière qui provient du Soleil bien sûr et qui tombe sur la Terre. Donc la représentation que nous avons à notre disposition ici le montre à l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le 21 mars. Et je vais pouvoir faire un certain nombre de remarques. Donc qu'est-ce qui se passe à l'équinoxe de printemps pour ce rayon de Soleil ? D'abord, c'est un rayon solaire qui est composé d'une multitude de faisceaux solaires. Donc ces faisceaux solaires tombent sur des endroits géographiques différents sur la Terre. Il y en a qui tombent sur l'équateur par exemple et il y en a qui tombent sur les régions polaires. Le rayon solaire, le faisceau solaire qui tombe sur l'équateur présente la caractéristique, je vais le montrer ici, présente la caractéristique de charrier le maximum de chaleur. Pourquoi ? Parce qu'il tombe perpendiculairement au sol. Donc il y a très peu de perte d'énergie due aux réflexions des couches atmosphériques. Par contre, le rayon solaire, le faisceau solaire qui tombe sur les zones polaires, ne va charrier que très peu de chaleur, très peu d'énergie solaire, du fait de la réflexion par l'atmosphère de ces faisceaux solaires. C'est pour ça que l'on observe une température relativement basse aux zones polaires. Donc pour m'en assurer, je vais ouvrir aussi ma fenêtre, une page Wikipédia, et je vais chercher énergie solaire. Donc je saisis énergie solaire. Et je vais voir que Wikipédia me propose énergie solaire. Je clique dessus. Et l'on va trouver une carte sur cette page-là, qui va nous montrer la distribution de l'énergie solaire qui dépend des zones géographiques. Donc voilà, voici ma carte. Donc c'est une carte de la distribution de l'énergie solaire qui tombe sur Terre. Et on voit qu'en gros, elle est divisée en deux parties. Une partie bleuâtre et une partie jaune-rougeâtre. J'ai une échelle ici qui varie de 0 jusqu'à 350 Watt par mètre carré. Donc les régions qui sont en rouge ici sont les régions du globe qui reçoivent la plus grande quantité de chaleur par mètre carré. On voit bien sûr le Sahara et on voit aussi toute la zone équatoriale. Par contre, les zones polaires qui sont ici et là, elles ont un temps bleuâtre. Et on voit que ici, cette couleur-là ne correspond qu'à très peu d'énergie. Donc je reviens vers ma représentation. Et je veux dire que le maximum de chaleur qui nous vient du Soleil est bien sûr charrié par ce rayon solaire de l'écliptique ou plus précisément ce faisceau solaire de l'écliptique. Donc, à l'équinoxe de printemps, comme nous le montre cette figure-là, je vois que l'impact de ce rayon tombe sur l'équateur. Pour m'en assurer, je coche la case équateur et on voit en effet que, à l'équinoxe, ce rayon tombe à l'équateur. Donc je vais pouvoir maintenant, j'ai tous les éléments qui vont me permettre d'analyser pourquoi il fait chaud en été et il fait froid en hiver. Donc nous sommes à l'équinoxe de printemps et je vais entamer le voyage de la Terre dans une première phase entre l'équinoxe de printemps et le solstice d'été. Donc 21 mars, 21 juin. Donc, on va vivre la saison de printemps à l'hémisphère nord ici et ça va être la saison d'automne à l'hémisphère sud. Donc, avant de commencer le mouvement, je vais peut-être dire un mot sur l'égalité du jour et de la nuit que je peux très bien voir si je coche cette case-là qui est celle du cercle arctique et antarctique. Et que voit-on ? On voit que le plan du terminateur qui est ici, que fait-il ? Il divise le cercle polaire arctique en deux parties égales. Cela signifie que si l'on est quelque part sur le cercle arctique, cela veut dire qu'on va être exposé au soleil pendant la moitié d'une journée et on va être dans l'obscurité pendant l'autre moitié. Cela veut dire qu'on va avoir 12 heures de jour et 12 heures de nuit. C'est pour cela que c'est l'équinoxe égalité entre les durées du jour et de la nuit. Je vais commencer maintenant mon mouvement et on voit la Terre progresser dans sa rotation autour du soleil. Remarque, qu'est-ce que nous remarquons ? Nous remarquons que ce point d'impact du rayon solaire de l'écliptique est en train de progresser, regardez, vers le nord. Et en même temps, je vais peut-être arrêter. Tout à l'heure, le cercle arctique était divisé en deux parties égales et regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Le cercle arctique est divisé dans un rapport deux tiers, un tiers. Cela veut dire que maintenant, à cette position-là, si l'on est ici sur le cercle arctique, on va avoir deux tiers de 24 heures, on va voir le jour, et on va avoir un tiers des 24 heures, on va observer la nuit. Donc on va avoir 16 heures de jour, à peu près, et 8 heures de nuit. Alors qu'ici, à l'équinoxe, on avait moitié-moitié, c'est-à-dire on avait 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Donc je continue le mouvement de la Terre et je vais arrêter au solstice de juin. Donc voilà, la Terre est en train de progresser dans son mouvement et on voit que le cercle polaire arctique tend à être complètement illuminé. Voilà, je vais bientôt y être. Voilà, je vais arrêter maintenant. Voilà, là nous sommes à une position qui doit normalement correspondre au 21 juin. C'est le solstice d'été. Et qu'est-ce qu'on voit ? On voit que le cercle polaire arctique est intégralement illuminé, est intégralement exposé au soleil. Cela veut dire que si l'on est quelque part ici, dans cette zone géographique, on ne va avoir que de la lumière 24 heures sur 24. Je vais, pour m'en assurer, ouvrir une nouvelle fenêtre Google. Et je vais chercher où se trouve d'abord la ville de Tromseux. Donc j'écris Tromseux. Donc là, j'ai Tromseux Wither. Avant de chercher Tromseux Wither, je vais d'abord chercher la ville de... Je vais d'abord à Google Maps pour voir où se trouve la ville de Tromseux. La ville de Tromseux, c'est une ville qui se trouve en Norvège. Voilà, c'est une ville de Norvège. Et je vais faire un zoom arrière pour voir où la ville de Tromseux se trouve. Bon, je vais peut-être effacer ce Wither comme ça. Je vais avoir la ville de Tromseux. Voilà, où se trouve la ville de Tromseux. Je vais faire un zoom arrière pour avoir une vue globale. Voilà. La ville de Tromseux se trouve ici. Ça, c'est la Scandinavie. Donc la ville de Tromseux se trouve au nord de la Scandinavie. Sa latitude est de 69 degrés. Donc elle se trouve à l'intérieur... Elle se trouve dans la zone géographique qui se trouve à l'intérieur du cercle polaire. Donc je vais essayer de la repérer ici avec ma souris. Donc elle est où, la Scandinavie ? Voilà, c'est ça la Scandinavie. Et au nord de la Scandinavie, donc la ville de Tromseux. Voilà, je la montre avec la pointe de ma souris qui est ici. On voit effectivement qu'elle est constamment éclairée au solstice d'été. Donc je vais maintenant revenir vers Google et je vais chercher climat à la ville de Tromseux. Tromseux Weather. Et on va pouvoir accéder au site de l'université de Tromseux. Donc je cherche Tromseux Weather. Voilà, je l'ai ici. Ça veut dire climat de Tromseux. Je vais pouvoir accéder au site de l'université de Tromseux. Voilà. Université of Tromseux département of computer science et le département d'informatique. Je clique dessus. Et on va voir une photo en direct de la ville de Tromseux. Donc, nous y arrivons lentement. Voilà. Donc, Weather observation. C'est donc le 28 mars et il est 18h47. Donc moi, sur ma machine, j'ai 18h48. Donc nous sommes en direct. Regardez, c'est une très belle photo. Donc c'est ça la ville de Tromseux. Il fait encore jour. Donc, on voit ici les rayons, les derniers rayons de soleil avant le coucher du soleil. Bah, c'est normal parce que nous sommes à l'équinoxe. Donc il y a un lever et un coucher de soleil, je dirais entre guillemets ordinaire. À peu près 12 heures. Nous sommes le 28 mars. Donc on a à peu près 12 heures de jour et 12 heures de nuit à Tromseux. Donc, il commence à faire nuit. C'est le coucher de soleil. On voit l'éclairage public qui commence à s'allumer. Donc ça, c'est une belle photo. On voit les sommets de ces montagnes-là qui sont enneigées. Donc là, nous sommes en direct. Par contre, j'ai un lien ici qui est intéressant. C'est une espèce de calendrier où l'on trouve toutes les vidéos de la ville de Tromseux qui ont été, toutes ces vidéos ont été mis en ligne par l'université de Tromseux et qui montrent la ville de Tromseux tous les jours depuis l'année, je crois, 2006. Donc là, nous sommes en 2009. Je vais essayer de trouver la date qui correspond à cette position astronomique de la Terre, c'est-à-dire le 21 juin 2008. Donc là, nous sommes en 2009. Je reviens en 2008. Donc le mois de juin, c'est cette colonne-là. Et le 21, il est ici. Bon, je ne vais pas cliquer sur ces vidéos-là parce que malheureusement, ce jour-là, le ciel était couvert. Par contre, j'ai enregistré moi sur mon PC cette vidéo-là, celle du 11 juin où on voit une belle journée à Tromseux et je vais vous montrer la vidéo, donc, que j'ai enregistrée. Donc là, j'ai quatre vidéos qui sont relatives aux deux équinoxes et aux deux saucisses. Je ne vais pas vous montrer les vidéos des équinoxes, bon, parce que je dirais que c'est des vidéos banales, elles ne sont pas spectaculaires parce qu'on voit 12 heures de jour à peu près, 12 heures de nuit. C'est comme sur n'importe quelle latitude, je dirais. Par contre, j'ai la vidéo du saucisse d'été, comme je l'ai dit, c'est celle du 11 juin 2008. On va la dérouler. Attendez, je vais peut-être arrêter. Donc là, c'est le 11 juin 2008 et il est, regardez, il est 0h22, donc il est minuit 22. Regardez, il fait plein de jours à le 11 juin 2008. Il faisait plein de jours à minuit 22. Et bien sûr, il fera plein de jours aussi au prochain saucisse, c'est-à-dire vers la mi-juin 2009. Donc, on voit le soleil, donc il fait plein de jours à minuit et je vais dérouler, c'est une vidéo accélérée parce qu'il s'agit de montrer 24 heures pendant à peine quelques secondes. c'est pour ça que la vidéo est accélérée. Regardez, 1 heure, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, il fait toujours jour, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures. Voilà, il fait constamment jour, 14 heures, 14 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures. Là, il est 23 heures 02, il fait toujours jour, jusqu'à 0 heure. et vous avez vu qu'à 0 heures, il faisait, je reviens vers ma vidéo, mon animation, pardon, donc la ville de Tromseux se trouve ici, ça, c'est la position que, c'est la position de la Terre qui correspond au solstice d'été. Voilà pourquoi il fait constamment jour à la ville de Tromseux. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant à l'hémisphère sud? On voit que toute la zone géographique du cercle antarctique, elle, elle est plongée dans l'obscurité. Donc là, contrairement au cercle arctique, là, il fait constamment nuit. donc au cercle arctique nord, il fait jour quel que soit le moment du, j'allais dire, du jour ou de la nuit. Donc là, il fait jour constamment. Donc alors que les cercles arctiques sont l'un complètement éclairé et l'autre plongé dans l'obscurité dans son intégralité, on voit que c'est le plan du terminateur qui joue ce rôle de qui départage les deux hémisphères. Donc je vais cocher maintenant la case tropique et on voit que ce rayon-là, le rayon solaire de l'écliptique, il tombe maintenant sur le tropique du cancer. il a atteint sa position la plus septentrionale dans la terre. Et ça, nous sommes le 21 juin, donc nous sommes au début de l'été à l'hémisphère nord, mais nous sommes au début de l'hiver à l'hémisphère sud. Donc la terre va voyager entre le saucisse d'été et l'équinoxe d'automne. Elle va voyager pour entamer pour être en été à l'hémisphère nord et on va vivre l'hiver ou l'hiver austral à l'hémisphère sud. Donc je vais continuer le mouvement de la terre pour voir ce qui va se produire d'un point de vue astronomique. Donc on voit que après avoir atteint la position la plus septentrionale sa position la plus septentrionale le point d'impact du rayon solaire de l'écliptique est en train de rebrousser chemin vers le sud et il va tomber sur l'équateur au moment de l'équinoxe d'automne. Donc alors que ceci se produit pour le rayon solaire de l'écliptique on voit maintenant que le plan du terminateur est en train d'entamer la partie éclairée du cercle arctique là je vais peut-être arrêter voilà là nous sommes le 21 septembre à l'équinoxe de printemps et on voit que là aussi les cercles toutes les latitudes sont divisées en deux parties égales donc cercle arctique tropique du cancer équateur toutes les latitudes sont divisées en deux parties égales cela veut dire que nous avons égalité entre les durées du jour et de la nuit également pour le cercle antarctique donc là nous sommes au début de l'automne à l'hémisphère nord et nous sommes au début de printemps à l'hémisphère sud donc entre cette position et la position que la terre va occuper quand elle sera ici on va vivre l'automne à l'hémisphère nord et on va vivre le printemps à l'hémisphère sud donc je continue mon mouvement et je vois maintenant que le plan du terminateur est en train de se disposer d'une manière telle que c'est le cercle arctique qui va être plongé du côté obscur par rapport au plan du terminateur quant au cercle antarctique il est en train d'être illuminé dans son intégralité de façon à avoir la situation qui prévalait ici pour le cercle arctique donc ça c'est l'automne à l'hémisphère nord je vais peut-être arrêter voilà et là je vois que le rayon solaire de l'écliptique a atteint sa position la plus méridionale qui est le tropique du cancer comme c'est ce rayon là on a dit tout à l'heure qui charrie le plus de chaleur donc maintenant la plus grande partie de l'énergie de la chaleur du soleil va tomber sur la partie sur la partie sud de la terre sur l'hémisphère sud de la terre si bien que il va faire c'est le début de l'été à l'hémisphère sud quant à l'hémisphère nord elle est inclinée par rapport à ce rayon là et elle va recevoir moins de chaleur et les températures à l'hémisphère nord vont baisser et nous sommes au début de l'hiver donc là nous voyons que l'hémisphère le cercle arctique nord se trouve du côté obscur par rapport au plan du terminateur alors que le cercle arctique sud lui se trouve éclairé dans son intégralité je reviens vers mes vidéos de 30 et je vais vous montrer donc je ne montre pas cette vidéo de l'équinox parce qu'elle ne présente que peu d'intérêt par contre je vais vous montrer la vidéo du sorci d'hiver donc 30 au sorci d'hiver on va voir qu'il n'y a que très le jour est très court donc 1h 2h 3h du matin bien sûr 4h 5h 6h 7h 8h donc regardez 8h il est 9h et on commence à peine à apercevoir les premières lueurs du jour il fait toujours nuit parce que l'éclairage public est encore allumé là il est 9h50 on voit les premières lueurs du jour mais il fait toujours nuit parce qu'on voit que l'éclairage public est toujours allumé voilà nous sommes donc bien sûr nous sommes le le 23 le 23-12-2008 donc voilà la vidéo du 23-12-2008 regardez on commence à apercevoir certaines lumières du soleil mais on ne voit pas de soleil par contre on voit qu'il ne fait pas encore jour parce qu'on voit l'éclairage public qui est toujours allumé donc il ne fait pas totalement jour pourtant il est 10h30 du matin donc voilà là on peut dire qu'il fait jour parce que il n'y a aucun éclairage public donc on voit que le soleil ne s'est pas levé il est derrière l'horizon ça ce qu'on voit ici cette lueur qu'on voit ici c'est les rayons solaires qui tombent en incidence rasante sur cette zone là mais on ne voit pas de soleil sur cette photo donc je vais continuer à dérouler ma vidéo donc voilà là on voit que ça y est il est il est 13h14 et on voit les premières lumières de l'éclairage public s'allumer et on a vu que le soleil plutôt les rayons solaires sont montés très très bas à l'horizon donc je continue voilà hop là maintenant ça y est il fait pratiquement nuit et il est 13h50 donc ça y est tout l'éclairage public est allumé voilà là maintenant il est 14h40 et il fait nuit noire voilà bien sûr là maintenant il va faire nuit donc je reviens à à ma représentation donc le moment le moment qu'on a vu et qui correspondait au moment où on avait quelques rayons de soleil au ciel c'était bien sûr lorsque la ville de Tromceux arrivait à cette position là donc c'est uniquement lorsqu'elle arrive à cette position là qu'il y avait quelques lumières au ciel donc là nous sommes au début de l'hiver à l'hémisphère nord et nous sommes au début de l'été à l'hémisphère sud donc on va entamer le dernier périple de la terre la dernière saison à savoir l'hiver à l'hémisphère nord et l'été à l'hémisphère sud je commence voilà et je vois que le point d'impact du rayon solaire de l'écliptique après avoir atteint sa position la plus méridionale est en train de rebrousser chemin est en train de reprogresser vers le nord et il va aller se jeter sur l'équateur à quel moment bien bien sûr au moment de l'équinoxe de printemps et on voit aussi que maintenant le plan du terminateur a entamé la partie sombre du cercle polaire et on voit maintenant que la terre est en train de progresser vers je vais peut-être arrêter voilà nous sommes maintenant à l'équinoxe de printemps et nous avons fait un tour complet d'une année dans lequel nous avons montré l'alternance des saisons et quels sont les mécanismes qui étaient mis en jeu pour l'alternance des saisons merci au revoir pour l'alternance pour l'alternance pour l'alternance